Salut à tous, bienvenue dans notre deuxième podcast. Alors cette fois-ci, on est toujours avec Kevin. Salut ! Vous le connaissez tous, c'est lui évidemment qui est sur la chaîne non-stop, c'est lui qui fait toutes les vidéos. Merci Kevin pour toutes ces vidéos d'ailleurs. Pas de soucis. Et donc aujourd'hui on va faire un podcast spécial pour nos amis les mixeurs, on va dire ça comme ça. Ouais ouais, ou les apprentis mixeurs. Voilà, les apprentis mixeurs plutôt. Et donc notre grand thème d'aujourd'hui c'est, mais comment fait-on pour aborder un mix quand on n'a pas vraiment d'idée de comment s'y prendre finalement ? Ouais, comment est-ce qu'on commence un mix, comment est-ce qu'on va ouvrir sa session et commencer à mixer ? Voilà c'est un peu ça. Et donc Kevin c'est toi l'expert ici en mix, c'est parce que moi je ne mixe pas du tout. À ce qui paraît, expert c'est un bien grand mot. Explique-nous un peu comment on peut s'y prendre. Est-ce qu'il y a une recette miracle ? Est-ce qu'il y a une façon de faire qui est vraiment miraculeuse ? Alors non, non, évidemment en mix il n'y a vraiment pas de miracle, il y a beaucoup de pratique et beaucoup d'écoute. Mais il y a évidemment des façons qui vont rendre la pratique et l'écoute plus facile, donc l'expérience plus agréable, disons ça comme ça, et donc avec des résultats forcément meilleurs à la clé. Donc en fait le premier truc à faire, déjà première base, c'est d'organiser sa session. Ça c'est indispensable, si on travaille dans une session qui n'est pas organisée selon quelque chose que nous on trouve agréable, on va forcément faire n'importe quoi. On ne va pas s'y retrouver, ça va être dégueulasse. Donc premier truc vraiment hyper important, c'est organiser sa session. C'est vrai que nous les arrangeurs, les réalisateurs, on a tendance à faire un peu à sa manière, à organiser un peu les trucs à sa manière, et ce n'est pas toujours le plus facile pour vous, une fois que vous récupérez la session ? Ah ouais c'est ça, de toute façon, moi dès que je récupère une session, je la réarrange comme moi je travaille en fait, j'ai une façon de travailler qui m'est propre, et tout le monde, chaque mixeur a un petit peu sa façon de faire, et donc je vais organiser la session selon mes préférences pour pouvoir m'y retrouver plus facilement et mixer dans un meilleur workflow, disons ça comme ça. Et bah donc concrètement, comment tu fais ? Explique-nous. Alors moi j'utilise beaucoup les couleurs, donc je vais grouper les instruments par type, donc par exemple je vais mettre toutes les percussions ensemble, puis je vais mettre toutes les voix sur un autre côté, les guitares sur un côté, je vais grouper les pistes l'une à côté de l'autre, je ne sais pas si vous avez un petit peu la visualisation d'un séquenceur qui permet de mixer, mais en gros on a des pistes, et donc je vais les regrouper et faire des petits blocs selon le type d'instrument, puis je vais leur choisir des couleurs, c'est toujours les mêmes pour moi, évidemment chacun a ses propres couleurs, et donc je mets ces blocs en couleurs, et donc déjà là, on est déjà beaucoup plus clair, on a déjà une vision d'ensemble plus nette. Oui, visualement tu sais que la guitare c'est en orange, je vais dire ça comme ça, tu vas chercher dans l'orange directement si tu veux aller retoucher un truc à la guitare. Exactement, si je veux aller retoucher quelque chose, bah directement je dois aller chercher la guitare qui est en telle couleur, et donc je mets aussi les clips sur la fenêtre d'édition, je mets aussi les clips dans la même couleur, comme ça je suis en train de faire des traitements genre du recalage rythmique ou quelque chose comme ça, je sais directement sur quelle piste je suis parce que j'ai mon code couleur, et donc je sais que si je suis en train de triturer la piste rouge, je suis sur la guitare, je suis en train de triturer la piste bleue, je suis sur la voie, et donc c'est déjà beaucoup plus agréable. Tiens, je t'entends parler de recalage, mais le recalage pour toi ça fait partie du mix ? Alors ça peut, ça peut faire partie du mix, normalement ça ne devrait pas, donc c'est à dire que normalement on devrait avoir un produit qui est déjà recalé rythmiquement, etc. Mais c'est pas toujours le cas, des fois on reçoit des trucs qui ne sont pas tip-top, et donc évidemment, voilà on le fait, on va recaler un petit peu, si c'est pas trop long, si ça ne demande pas 8 heures de recalage évidemment, parce que ça aussi c'est possible. Oui, parce que normalement l'éditing ça se fait à l'avance, avant on le mixe, donc tout doit être propre avant d'arriver au mix. Et donc ça évidemment, s'il y a du recalage à faire, on le fait avant de commencer à mixer, mais après l'organisation de la session quand même. Ok, donc une fois que t'as organisé ta session, donc si j'ai bien compris, des couleurs principalement du regroupage de pistes, et dans l'autre axe, donc là t'as l'axe vertical, mais dans l'axe horizontal, donc t'as la timeline, est-ce que tu mets des marqueurs, etc. ? Oui bien sûr, absolument, donc j'écoute une première fois la musique, et puis je l'écoute une seconde fois en mettant donc les marqueurs, donc je mets couplet, refrain, etc. interlude, à chaque fois qu'il y a un changement, je vais mettre un marqueur, pour pouvoir évidemment faire des boucles plus facilement, ça va me permettre de travailler très facilement en boucle, parce qu'évidemment quand on mixe, on écoute énormément de choses en boucle tout le temps, pour pouvoir évidemment faire les traitements nécessaires. Donc ouais, évidemment les marqueurs, hyper important de les mettre avant de commencer à mixer. Ok, donc une fois que t'as préparé ta session à ton goût, tu commences par quoi ? Alors là il y a deux façons de faire, et moi j'utilise plus une que l'autre, mais ça m'arrive d'utiliser les deux. En gros, moi je vais commencer souvent par le kick, donc ça c'est une première façon de procéder, soit on commence par le kick, la grosse caisse de la batterie, et on va au fur et à mesure des éléments, donc on fait kick, caisse claire, puis éventuellement tom, cymbale, ou alors puis d'abord la basse, et puis les tomes et les cymbales, voilà il y a plusieurs façons de procéder, mais soit on commence par le kick, et on travaille autour de ça, soit on commence par la voix, ça c'est la deuxième façon de procéder, et on va donc tout mettre autour de la voix. Donc on va d'abord mixer, avoir le son qu'on veut sur la voix, et on va ajuster les éléments pour qu'ils fonctionnent avec la voix, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que forcément la voix c'est l'élément principal dans la plupart des mixages, dans la plupart des chansons d'aujourd'hui, et donc commencer par la voix, ça va nous permettre de facilement mettre la voix en avant, et de faire tourner tous les éléments autour, alors que si on commence par le kick, on risque de plus avoir de place pour la voix, et donc du coup il faut réfléchir en amont, donc ça c'est quelque chose qu'on fait par expérience, donc si on a l'expérience, évidemment il n'y a pas de problème, mais si on débute, c'est parfois plus compliqué de commencer par le kick. C'est assez étonnant en fait, parce que moi de prime abord, je me dirais, la voix on la place dans un mix, donc dans une musique, donc du coup si tu commences par la voix, finalement elle peut prendre énormément de place, évidemment elle peut aussi prendre énormément de place, mais c'est moins gênant que la voix prenne énormément de place, que le kick prenne énormément de place. A priori si le kick prend toute la place, et qu'il n'y a plus de place pour les autres éléments, on va vite se retrouver à recommencer son mix, alors que si la voix prend presque toute la place, et qu'on met les éléments autour, ça peut fonctionner. Et alors tu nous as dit tout à l'heure que tu utilisais plus une que l'autre, c'est laquelle que tu utilisais le plus ? Moi je commence plus par le kick, parce que c'est comme ça que j'ai appris, et maintenant j'ai l'habitude de faire comme ça forcément, donc je réfléchis déjà à ce que va donner ma voix au préalable, et je laisse l'espace nécessaire dans mon mix. Alors il faut savoir que quand on mix, on va d'abord aller écouter les éléments en solo, et les triturer un petit peu pour enlever les choses gênantes, donc on va mettre des EQ, de la compression, tout ça, on reviendra dessus après si nécessaire. Mais par contre, quand on fait vraiment le mix-mix, on écoute tout en même temps, et alors on va re-chipoter à chaque traitement qu'on a fait, pour que le tout soit harmonieux évidemment. Ok, je rebondis sur ce que tu as dit, donc en fait, tu vas commencer par écouter en solo chaque instrument, pour aller nettoyer finalement les instruments. C'est ça, absolument, je fais une première étape de nettoyage, qui est plus ou moins indispensable. Donc sur chaque élément, tu écoutes les éléments qui sont de trop finalement, et tu les retires quoi. Exactement, donc ouais, c'est ça, par exemple, sur un kick, parfois on a des résonances qui ne sont pas très belles, je vais commencer par aller enlever la résonance, ou s'il a trop d'attaque, aller baisser un petit peu l'attaque, etc. Donc pour ça, pour bien se rendre compte, on va l'écouter en solo, et puis dans l'ensemble, et dans l'ensemble, on va re-chipoter un petit peu pour qu'il soit plus harmonieux sur l'entièreté du mix. Ok, allons plus loin là-dedans, donc tu as dit que principalement tu commençais par le kick, mais que tu pouvais commencer par la voix, mais alors comment tu t'y prends concrètement ? Tu mets un EQ ou un compresseur d'abord ? Tu fais quoi ? Ouais, alors là, de nouveau, deux écoles, vous verrez, il y a beaucoup de deux écoles dans le métier, il y a ceux qui commencent par l'EQ, et puis la compression, et il y a ceux qui commencent par la compression, et puis l'EQ. Alors, il n'y a pas une façon qui est mieux que l'autre, il n'y a pas, genre, si on fait d'abord l'EQ, c'est plus propre, vraiment, c'est à votre guise, ce que vous préférez, les deux sont valables, les deux sont très bien. Juste pour rappeler aux plus néophytes d'entre nous, donc l'EQ, ça sert à quoi, et le compresseur, ça sert à quoi ? Ouais, alors l'EQ, ça va permettre de toucher aux fréquences d'un instrument, d'un son, aux fréquences d'un son de façon générale, et donc de booster ou de nettoyer certaines fréquences pour modifier légèrement le son qui soit plus agréable. Donc quand il y a trop de S sur une voix, par exemple, on peut déjà les retirer un petit peu à l'EQ, même si on va utiliser un DSR plus tard, on va aller chercher la fréquence où il y a beaucoup de S, et on va un petit peu la diminuer. Donc ça, c'est un EQ, ça sert à ça, et la compression, ça va permettre alors de toucher à la dynamique du son, la dynamique, c'est la différence entre le niveau le plus faible et le niveau le plus fort d'un son sur la chanson, quoi. Et ça va permettre de réduire un petit peu cette dynamique et donc d'éviter qu'il y ait un élément qui soit tout tout bas au début et puis qui explose, et du coup, c'est ingérable. Mais ça permet plein de choses, évidemment, la compression, ça permet aussi de colorer le son, de lui donner une certaine couleur, ça permet d'enlever certaines résonances à la fin, selon comment on le règle, etc. En gros, la compression, on l'utilise souvent pour des choses différentes, mais de façon générale, c'est un traitement dynamique. Voilà. Ça sert aussi pour donner de la pêche, non ? Ouais, carrément, ouais. Ça sert à plein de trucs. Le compresseur, on va toujours l'utiliser, on va beaucoup en utiliser, et ce ne sera pas toujours pour la même fonction du compresseur, en fait. Ok. Et donc toi, plutôt, tu n'as pas répondu à la question, et toi ? Moi, je commence par l'EQ. Je commence par l'EQ, donc je nettoie d'abord les fréquences, donc je vais aller chercher les fréquences qui sont gênantes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un EQ chirurgical. On va d'abord aller chercher les fréquences qui sont gênantes, et les retirer. On ne va pas encore booster quoi que ce soit à ce moment-là du mix, parce qu'on est en train de les écouter en solo. Donc booster quelque chose, c'est plus compliqué, parce que ça va peut-être prendre de la place sur quelque chose d'autre. Donc ça, quand on va aller booster, on va le faire dans l'ensemble, la plupart du temps. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc je vais d'abord aller retirer les fréquences que je trouve gênantes, et après, je vais compresser. Et alors, si nécessaire, après, je vais rajouter encore une fois un EQ qui va la booster, mais dans ce cas-là, je le fais quand tout est déjà nettoyé. Ah oui, donc tu n'utilises pas le même EQ pour les deux ? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que les EQ chirurgicaux, j'aime bien qu'ils soient relativement transparents, qu'ils ne donnent pas trop de couleurs à mon son, parce que je veux aller le nettoyer, je ne veux pas forcément encore le colorer, je ne suis pas encore à cette étape-là. Alors que mon EQ qui va booster les fréquences qui sont agréables dans un son, si nécessaire, parce que ce n'est pas toujours nécessaire, j'ai envie qu'il colore aussi un peu le son, souvent. Donc je vais utiliser un EQ qui va par exemple être... pas un full paramétrique, je vais utiliser autre chose, je vais utiliser un EQ graphique ou quelque chose qui est émulé du hardware, dans l'hardware connu, comme le Quick Tech par exemple, ce genre de choses, qui nettoie quand même assez mal. Je me vois mal utiliser un Quick Tech pour nettoyer mon kick par exemple. Et tu conseilles quoi alors pour nettoyer ? Là, j'utilise des EQ ce qu'on appelle full paramétrique, donc c'est ceux où on peut vraiment tout contrôler, on peut contrôler la fréquence, on peut contrôler le Q, donc la largeur de la bande qui est traitée, et on peut aussi contrôler le gain, donc s'il est à plus 3, moins 3, plus 6, moins 6. Donc c'est souvent les... C'est le genre d'EQ qu'on trouve souvent de base sur les dos, c'est des full paramétriques, donc c'est ceux avec des bandes, avec des petits points de couleur, et on peut les baisser ou les monter, je ne sais pas si tu vois... Oui, ici nous on est sur ProTool, c'est le Channel Strip quoi. Oui, il y en a deux, il y a le EQ 7 band, et il y a le Channel Strip, oui. Ok, donc pour résumer, d'abord EQ de nettoyage, puis compresseur qui va te servir du coup, ça peut te servir à plusieurs choses, tu as dit tout à l'heure. Exactement, ça c'est en fonction, je ne compresse pas tous les éléments non plus, donc c'est pas nécessaire de tout tout compresser, mais c'est très souvent en fait, sur 90% des éléments, je compresse. Ok, et puis deuxième EQ après pour colorer alors du coup ? Voilà, c'est ça, si c'est nécessaire, ça c'est pas toujours nécessaire, mais ça peut, voilà oui. Et ensuite, qu'est-ce que tu pourrais rajouter d'autre, qu'est-ce qui t'arrive de rajouter comme chose, et dans quel sens, enfin dans quel ordre ? Ah bah là, alors il y a plein de trucs, ça dépend un peu, donc déjà la reverb, donc ça ça va être l'étape suivante à la reverb, ça c'est le point le plus important du mix presque, donc les reverbs, souvent on va les faire par groupe, donc on va faire une reverb pour, en fait il y a deux façons encore une fois de faire des reverbs, soit on fait deux reverbs pour l'entièreté du mix, une courte, une longue, et on envoie les éléments selon ce qu'on veut, soit dans la courte, soit dans la longue, soit même dans les deux, soit on fait des reverbs par groupe, et ça va être un petit peu plus difficile à gérer, parce qu'il faut pas que les reverbs viennent faire une grosse bouillie, et donc une reverb pour les drums, c'est la basse par exemple, et puis une reverb pour les guitares, et puis une reverb pour la voix, et on termine là, on fait pas non plus 32 reverbs, sinon ça devient vite dégueulasse. Ah ouais, parce que moi justement, du temps où j'étais assistant, dans l'autre situation de travail ici, j'étais un peu coaché par un ingesson, qui lui m'expliquait toujours, qu'il fallait maximum 2-3 reverbs différentes, et puis il utilisait toujours les mêmes, parce que c'est ça qui donnait la cohérence finalement. Alors ouais, carrément ça rajoute ce qu'on appelle de la glue en anglais, donc ça va vraiment coller les éléments ensemble, ça va donner une cohérence, et donc du coup, avoir trop de reverbs, c'est un peu contre-productif, donc il en faut pas 18 quoi, voilà, il y en a qui en font que 2, il y en a qui en font un peu plus, 3-4 quoi, moi personnellement, après 4, j'arrête, parce que sinon ça va devenir n'importe quoi, et évidemment quand on en a 4, on va aller les traiter ces reverbs, donc c'est à dire qu'on va, même quand on en a 2 de façon générale, on va aller mettre des EQ sur les reverbs, on va aller compresser les reverbs si nécessaire, ce qui c'est pas toujours le nécessaire, mais ça peut arriver, mais les EQ ça c'est très souvent, souvent on va aller mettre un EQ sur la reverb, pour pas que... Finalement pour qu'elle trouve sa place dans le mix quoi. Absolument ouais, absolument. Ouais, et après les reverbs, bah là on passe aux effets, un petit peu plus de mix, j'appelle ça comme ça, donc le delay, flanger, tremolo, des trucs comme ça, des trucs un petit peu plus marrants, et évidemment on va passer aux automations, quand on a fait ça, donc les automations, c'est ce qui va permettre de faire vivre le mixage, donc ça va permettre de surélever certains éléments à certains endroits de la chanson, juste en augmentant le niveau par exemple, ou rajouter un effet, mais juste à cet endroit là de la chanson, par exemple un filtre sur la voix qui s'ouvre à l'interlude par exemple, j'invente, mais du coup, les automations ça c'est un petit peu la dernière étape, quand on a déjà plus ou moins tout fait, et on va essayer d'aller faire vivre le mix, faire vivre la chanson par les automations. Ok, ok, et donc une fois que t'as fait, parce que t'as parlé des delays, des chorus, des fungers, etc, mais du coup comment, c'est quoi, c'est plutôt une idée créative, ou il y a des moments où tu sais que tu vas mettre des chorus, il y a des moments où tu vas mettre des delays ? Alors en fait, déjà quand on écoute une chanson, on a une bonne idée de vers où on va, parce que selon le style, on sait quel type de son on a envie d'avoir, si on écoute quelque chose, et qu'on est en train de mixer du jazz, on va pas aller mettre du flanger, ça va être très bizarre, par contre si on est dans quelque chose d'un petit peu psyché, à la Pink Floyd, des trucs comme ça, on va avoir envie de mettre du delay, qui rebondit à gauche à droite, donner de l'espace, si on écoute de la pop, on va peut-être essayer de faire quelque chose un petit peu plus créatif, pour sortir un petit peu du lot, de ce qu'on entend d'habitude, ou mettre un peu sa patte, parce qu'en tant que mixeur, on a aussi un côté créatif, on a envie d'avoir sa petite patte, d'avoir son petit grain, moi par exemple, je mets beaucoup de saturation sur les choses, ça c'est un petit peu ma carte de visite. Ça m'étonnerait que t'en avais pas encore parlé du tout, depuis le début. Ouais, j'aime beaucoup la saturation, j'en mets pratiquement sur tout. Attention, je refais un petit avertissement, quand il parle de saturation, la plupart d'entre nous, je suis sûr, pensent disto, mais ce n'est pas du tout ça. Non, théoriquement, c'est de la distorsion, mais ce n'est pas de la grosse disto qu'on met sur la guitare, évidemment, c'est une saturation très légère qui va juste venir colorer le son. Limite, il y a parfois des trucs, quand c'est des émulations de bandes, tu considères que c'est de la distorsion, je pense que ça... Absolument, ça s'appelle comme ça, ça s'appelle de la distorsion harmonique. Ouais, mais là, par contre, si tu me fais écouter un truc qui est passé dans une bande, autre, je ne vais pas te dire ça sonne disto, quoi. Non, absolument pas. C'est de la saturation très discrète, voilà, donc on utilise plus le terme saturation en français pour faire la différence distorsion-saturation, mais en soi, c'est de la distorsion harmonique, voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça, et moi, c'est un de mes effets favoris, j'en mets sur tout, sur tout, j'en mets sur tout. Parce que je veux dire, c'est ne vous attendez pas à avoir son comme Geneviève Hendrix, quoi. Non, carrément pas, carrément pas, carrément pas. Et donc toi, bah, Vas-y, parle-nous un peu, justement, parce que c'est quand même une de tes particularités, finalement. Comment tu utilises la distorsion ? Comment tu t'y prends ? Qu'est-ce que tu utilises comme plugin ? Alors, il faut savoir que, donc, c'est toujours mieux d'utiliser du hardware pour avoir de la distorsion, mais quand c'est pas possible, les plugins, ils fonctionnent très bien. Il y a plein d'émulations de hardware, et dans lesquelles, ils ont ajouté de la distorsion harmonique, et franchement, ça fonctionne pas trop trop mal. Il y a quelques années, c'était pas ouf, mais maintenant, ça commence franchement, à devenir très sympa. Allez, balance, on veut des noms, nous. Qu'est-ce que tu utilises ? Et donc, moi, j'utilise principalement, alors, ça dépend un peu du contexte, évidemment, mais si je dois utiliser une bande, j'aime bien la J37 de Waves, qui est une émulation d'une machine à bande qui se trouve à Aberaude. J'aime bien la A800 de Studer de chez UAD. Donc ça, c'est mes machines à bande favorites. Alors, il faut savoir que la saturation à bande, elle a une certaine chaleur et un petit peu de tranchant. Si je dois utiliser du hardware type vieille table de mixage, etc., là, je vais utiliser le VMR de Slate Digital. Il marche super bien. C'est le meilleur. C'est quand même un des plus connus. Mais attends, je reviens sur un truc. Quand tu dis, je vais utiliser, par exemple, un A800 de chez UAD, et quoi, tu le mets sur le Master, alors, pour comme si c'était... Non, oui et non. En fait, je peux le mettre sur le Master si j'ai envie de distorsion harmonique sur le Master. La machine à bande, ça fonctionne quand même assez bien sur le Master parce qu'il faut savoir que dans certains studios, on fait le mix et puis on le sort et on le rentre dans une machine à bande et on le ressort de la machine à bande juste pour avoir le grain de la machine à bande. Et donc là, le mettre sur le Master, c'est un peu émuler ce comportement finalement. Donc, oui, parfois, je le mets sur le Master, mais ça m'arrive plus souvent de le mettre sur des éléments spécifiques. Et donc, du coup, des réglages spécifiques sur chaque élément alors que tu ne vas pas copier et coller les... De nouveau, ça dépend. Donc, ça peut, si c'est juste pour une coloration légère, oui, ça peut. Si c'est pour une coloration d'ensemble, non, là, je vais prendre une distorsion et je vais mettre la même partout et ça va de nouveau donner une certaine cohérence. En fait, ça va mixer les éléments ensemble, ça va leur permettre de bien se coller ensemble et donc d'avoir une certaine harmonie. Oui, c'est ça. Donc, je fais ça avec le VMR souvent. Si je dois faire ça, si je dois apporter de l'harmonie dans mes éléments grâce à la distorsion, je vais prendre une machine, une table de mixage qui fonctionne bien avec le style parce que chaque table de mixage a sa couleur, évidemment. Par exemple, Nive, ça va être dans les bas-médium et SSL, ça va être dans les hauts-médium. Enfin bref, chaque truc va avoir sa couleur et donc, selon ce que j'ai envie d'apporter comme couleur, je vais choisir une... Je vais arriver, une table de mixage et là, je vais l'appliquer sur l'entièreté des pistes. En plus, je pense, de mémoire, le plugin est bien foutu parce que tu peux sélectionner sur le master la table de mixage et changer pour toutes les pistes. Ouais, c'est super bien foutu. En gros, on peut assigner à des bus et en gros, quand on va changer, ça va changer pour tous ceux qui sont assignés au bus. Pour toutes les pistes auxquelles tu as mis le plugin. Exactement. Et ça, c'est quand même vraiment bien foutu, le VMR pour ça. Mais ça m'arrive d'utiliser le VMR et de mettre des trucs différents sur chaque piste si j'ai envie d'apporter une coloration spécifique sur une piste. mais ça fait vite plus brouillon donc il faut faire gaffe avec ça. Ok. Donc, VMR et Band et il y a d'autres comme type de... Si, bien sûr, il y en a plein. La compression, ça peut apporter de la distorsion harmonique donc quand on choisit sa compression, on la choisit aussi en fonction de la couleur que ça va avoir. Les cues parfois, donc quand c'est des émulations de hardware, vont avoir de la distorsion harmonique. On va aussi possiblement les choisir via la couleur qu'ils ont. En gros, la saturation, c'est un point du mix qu'on ne peut pas éviter. Du moment où on va faire des traitements, on va avoir de la distorsion harmonique même via les plugins parce qu'ils émulent la distorsion harmonique et donc forcément, on doit avoir une idée de la couleur qu'on a envie de donner et on doit savoir la couleur que donne le plugin pour bien choisir le plugin en fonction. Mais les neophytes comme moi en mixage, même si moi j'ai quelques notions de plus que la plupart des gens qui se lancent mais même parfois ça reste très abstrait. Tu vois, tu dis, j'ai une vision très globale de ce que je veux comme son mais franchement, moi ça ne me parle pas du tout ça. En gros, c'est à l'expérience. Déjà, il faut avoir beaucoup mixé pour savoir plus ou moins vers où on va aller et comment on va y aller. Et ensuite, beaucoup d'écoute de musique aussi. En gros, quand on reçoit un projet, si c'est un type de musique qu'on n'écoute pas du tout, ça peut donner des trucs marrants forcément parce qu'on ne sait pas trop comment le mixer donc on va essayer de le mixer à notre façon et soit ça donne bien, soit ça donne rien du tout. Mais si c'est quelque chose qu'on connaît, par exemple, moi j'écoute beaucoup de musique rock, etc. Donc si je dois mixer quelque chose de rock, tout de suite, j'ai des idées genre ah oui, là ça serait bien d'avoir une guitare un petit peu comme Slash dans Guns N'Roses par exemple et du coup, je vais essayer d'aller reproduire un son qui va être similaire à ça et c'est comme ça que je commence à mixer en fait. J'écoute et je me dis ça, ça serait pas mal, ça serait pas mal et puis, j'essaie de mettre mes idées en application. Mais en gros, ce que je vais retenir, c'est qu'il faut beaucoup pratiquer finalement pour développer toutes ces capacités. Absolument, le mix c'est 100% de pratique, vraiment la théorie c'est sympa, ça aide beaucoup. En fait, ça aide à évoluer rapidement la théorie, mais si on pratique pas, on fera jamais du bon mix en fait finalement. Il faut vraiment mixer beaucoup. Donc lancez-vous quoi ? Absolument. Et donc, je ne sais pas, est-ce qu'on a fait le tour d'un peu tout ce qu'on peut faire ? Je pourrais parler des ors de saturation, donc on va peut-être éviter ça. J'ai parlé rapidement des automations, donc une fois qu'on a évidemment tout fini, qu'on a écouté le global, qu'on est content des sons qu'on a dans l'ensemble, on va aller toucher aux automations de façon à ce que tout soit bien. Et alors, voilà, je crois que... Alors j'ai une question piège pour toi. Ouais, dis-moi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe, un mécanisme qui peut dire ce mix-là il est bon et ce mix-là il est mauvais ? Est-ce qu'il y a... Non, absolument pas. En gros, le mixage c'est très subjectif, il n'y a pas de règle en mix en fait. Il n'y a pas du tout de règle et on fait un petit peu ce qu'on veut. Tous les choix peuvent être assumés. Après, il y a des choix qui seront populairement pas très appréciés et il y a des choix qui seront populairement appréciés. Par exemple, si on laisse traîner une grosse basse bien dégueulasse dans le fond et que ça prend toute la place, on va peut-être dire que c'est mal mixé. s'il y a un son ultra strident qui pète les oreilles pendant toute la chanson, c'est peut-être pas très bien mixé non plus mais ça peut se défendre. Tout peut se défendre de façon générale. Le mix, c'est très subjectif. Ok. Petite anecdote sur le mixage ? Ouais, ouais, carrément. Quand moi, j'étais encore en apprentissage, quand j'étais encore à l'école pour apprendre à devenir ingénieur du son, on faisait souvent des travaux en binôme et donc ça nous arrivait de commencer à faire un truc et de nous l'envoyer l'un à l'autre. Et je me souviens d'une fois où mon binôme avait une vision totalement différente de la mienne sur le mix. Donc j'avais commencé, j'avais mis la session un petit peu comme moi j'aime bien tout ça et j'avais commencé à mixer et je lui ai envoyé, il m'a envoyé une session de mix qui n'avait rien à voir avec ce que j'avais commencé de faire, genre il restait vraiment presque plus rien de ce que j'avais fait et je n'aimais pas du tout moi personnellement ce qu'il a fait mais c'est très personnel de nouveau. Je ne dis pas qu'il avait mal mixé mais en tout cas moi ce n'était pas du tout ce que je voulais pour la chanson et en plus de ça il avait totalement tout refait au niveau de la façon de travailler. Donc petit conseil si vous mixez, mixez tout seul. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Franchement, ce n'est pas d'histoire où le mix a été fait par deux personnes. Non, mais souvent on a un assistant qui est à côté et qui donne son avis qui retouche peut-être quelques trucs par-ci par-là si on a les oreilles un peu empâtées parce que ça arrive au bout d'un moment quand on mixe longtemps nos oreilles elles fatiguent. Ça c'est par contre un conseil qu'on pourrait donner mais c'est souvent le conseil qui est donné à tous les apprentis mixeurs mais c'est de faire souvent des pauses et de revenir plus tard sur les choses parce que quand on a des oreilles quand on est dedans depuis longtemps on n'entend plus vraiment de la même façon et quand on a des oreilles fraîches ça fait du bien parfois on se dit mais qu'est-ce que j'ai foutu ? Absolument. C'est pareil quand on fait de l'arrangement. Gros conseil c'est mixer à pas trop haut volume même si c'est tentant de mixer à haut volume parce qu'on entend mieux les choses. Ah ça sent toujours mieux quand c'est fort. Oui, évidemment l'odeur is better on connaît bien mais du coup il faut essayer de mixer à pas trop haut niveau il faut essayer de vraiment limiter ça en plus vous allez vous niquer les oreilles sur les années c'est vraiment pas la bonne idée et surtout toutes les heures faites au moins une pause de 5-10 minutes et moi ce que je conseille c'est vraiment jamais terminer un mix sur une journée si vous faites un mix un gros mix d'une grosse production faites un premier mix vous attendez la nuit vous revenez sur votre mix et vous voyez ce que vous avez fait voir si vous avez pas envie de retoucher des trucs ou quoi que ce soit je crois que c'est la meilleure façon de terminer un mix ok j'avais une dernière question encore ouais dis moi qu'est-ce que tu conseilles sur quoi mixer les premières fois quand on a pas beaucoup de matériel dans quoi investir finalement est-ce qu'on investit dans un bon casque dans une paire d'écoute dans quoi ouais alors en fait le casque ça peut fonctionner le casque c'est le choix quand on commence quand on a pas trop de budget on commence au casque et c'est pas une mauvaise chose parce que si on a l'habitude d'écouter au casque bah on va essayer de reproduire les sons qu'on entend au casque et donc forcément ça peut fonctionner mais en gros c'est bien d'avoir les deux c'est bien d'avoir une écoute externe voir un petit peu ce que ça donne en externe et avoir un casque après quand on a pas trop de budget juste un casque un bon casque est-ce qu'il vaut mieux des enceintes très bon marché ou un bon casque parce que c'est souvent il vaut mieux un bon casque il vaut mieux un bon casque que des enceintes très bon marché si j'ai 150-200 euros il vaut mieux que j'avais 6 dans un bon casque si il y a 150 euros on prend le DT770 de Beyerdynamic et on en parle plus quoi ou le HD250 de Sniper ça reste quand même mieux j'imagine de mixer sur des enceintes c'est ça en fait en gros c'est difficile à dire parce que souvent dans un studio quand on a des enceintes c'est des enceintes qui coûtent 7, 8, 1000 2000 euros parfois plus parfois 3, 4000 parfois 10 000 euros et les casques qu'on a bah c'est des casques à 150, 200, 300 euros c'est rare dans un studio d'avoir un casque qui coûte 3, 4000 balles quoi enfin moi j'en ai jamais vu personnellement dans un studio moi non plus c'est plus riche que ça bah ouais voilà et donc du coup bah forcément le rapport c'est difficile à comparer parce que on compare des des trucs ouais mais moi je parle par rapport à l'écoute est quand même très différente quand t'as le son directement dans une oreille ou directement dans l'autre ou quand c'est des enceintes ou oui la façon d'écouter est différente mais ça c'est pas tellement un problème du moment où on est habitué à ce type d'écoute en fait parce que en gros quand on mixe on va essayer de reproduire ce qu'on connait et donc si on l'écoute beaucoup au casque de la musique bah ça va pas tellement être problématique en fait on peut vite faire un bon mix sur un casque si on a l'habitude d'avoir le son dans son casque et qu'on essaie de reproduire ce qu'on a dans son casque je sais pas si je me fais comprendre en disant ça en gros si on écoute beaucoup de musique dans sa chambre et qu'après on essaie de mixer dans sa chambre et de reproduire les sons qu'on entend sur un autre mix bah on aura plus facile que si on va essayer de les reproduire en allant dans un studio qui est ultra traité parce qu'on a pas l'habitude d'écouter les sons dans ce studio dans ce sens là je suis d'accord mais moi ce qui me ce qui me fait tiquer dans ce que tu me dis là et je peux me permettre c'est que si t'as des enceintes qui reproduisent pas exactement enfin pas exactement mais qui par exemple suppriment des fréquences parce qu'ils traitent pas bien ces fréquences là bah du coup s'il y en a dedans tu sauras pas l'entendre et les corriger ouais exactement c'est pour ça que c'est bien d'avoir des bonnes enceintes et c'est pour ça qu'il vaut mieux investir dans un casque à 150€ que des enceintes à 150€ ça c'est clair et net ok c'est ça que je voulais savoir oui oui bien sûr et sinon par des bonnes enceintes tu estimes ça à combien le début de gamme pour avoir un truc correct quoi 500€ ça peut déjà être pas trop mal ça peut déjà bah les Yamaha H7 ils coûtent plus ou moins ça je pense 500€ la paire et franchement ça va ils sont pas mauvais récemment il y a les Adams qui ont sorti la marque Adams a sorti une gamme qui s'appelle T puis un chiffre V genre T3V T5V T7V c'est quoi la version low cost c'est la version low cost des A7X A5X etc qui sont très bons les A7X moi j'adore on en a ici aussi et j'adore on en avait aussi à l'école quand j'ai commencé les Adams c'était ceux que je préférais on avait aussi des Macky à l'école mais ils étaient pas ouf les Adams c'est vraiment ceux que je préférais et je sais que les T5V sont à plus ou moins 500€ et ils marchent très bien je ne les ai jamais essayé mais je sais qu'ils marchent très bien et enfin ce que j'en ai lu en tout cas et les T8V qui sont sortis récemment aussi les T8V qui sont vraiment assez bons voilà les T7V un peu moins apparemment ils sont un peu en dessous de ce que j'ai pu lire mais ça reste quand même quelque chose dans une gamme entre 500 et 700€ quoi et là franchement ça va ça va ok donc pour résumer en gros si on a vraiment un très petit budget un casque à 150€ voilà enfin un bon casque quoi voilà si on a un peu plus de budget autant passer aux enceintes milieu de gamme style et celles que tu as dit qui coûtent plus ou moins 500€ ouais alors attention en fait les enceintes c'est pour ça que je ne me mouille pas trop ça va aussi dépendre de la pièce parce que si on a une pièce totalement dégueulasse il y a des chances que les enceintes sonnent pas très bien quoi si on fait ça dans une chambre qui n'est pas du tout traitée de nouveau c'est défendable parce que quand on a l'habitude d'écouter les choses là dedans on va essayer de reproduire mais c'est possible qu'on les mette dans un coin et que du coup il y a un maximum de basses qui se diffusent parce que les basses dans les coins c'est incroyable comme ça se diffuse fort et donc on va avoir beaucoup de basses on va peut-être avoir tendance à vouloir baisser les basses et c'est peut-être pas une bonne idée enfin c'est voilà c'est compliqué en fait il y a plein de choses qui rentrent en compte quand on a une écoute qui n'est pas au casque en fait ok d'où d'où le fait que je me mouillais pas trop trop voilà ok très bien ben voilà je sais pas est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce thème comment se lancer quand on veut mixer ben je crois que j'ai dit déjà pas mal de choses voilà c'est on a couvert les choses de façon un peu superficielle mais si ça vous intéresse d'en savoir plus n'hésitez pas à le dire en commentaire on fera les podcasts sur des sujets qui vous intéressent aussi comme ça ça peut être bien oui d'ailleurs n'hésitez pas si vous avez un sujet donc vous voulez qu'on parle lors de ce podcast pardon n'hésitez pas à le mentionner en commentaire comme ça on essayera de répondre au maximum d'entre vous si vous voulez qu'on fasse un peu de caisse sur la saturation par exemple j'en connais un qui sera chaud il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis voilà ok ok et ben c'est ainsi qu'on va se quitter cette fois-ci on espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker la vidéo à mettre des commentaires etc on va pas se répéter une fois ouais ouais abonnez-vous abonnez-vous évidemment et à la prochaine bon appétit salut ciao 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 ciao